Musique Salut tout le monde c'est Sacha Ma Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour d'architecture Dans lequel je vous apprends tout simplement A créer une maison moderne Alors je vais vous la montrer Donc je l'ai réalisé à partir d'un défi Tout simplement quelqu'un m'a demandé de faire une maison Donc comme un peu moderne comme j'avais fait un peu avant Mais en remplaçant le bois par de la clé Et donc ça donne ça Là je vous montre un petit peu l'extérieur On a ici un petit jardin zen Une petite piscine que vous voyez Alors c'est une piscine classique Je n'ai rien inventé dans cette piscine Mais voilà je l'ai intégré en dessous du petit balcon Après alors l'intérieur donc pour vous montrer qu'il y a de l'espace Pour l'instant je n'ai pas fait l'intérieur Je ne me suis pas cassé les pieds à faire Vous voyez le bon très simple Là j'ai mis juste des tapis Et en montant ça vous donne ça Donc voilà vous avez quand même la place Alors l'intérieur on ne s'en occupe pas pour l'instant Je ferai des tutos de déco si on me le demande Mais pour l'instant voilà Alors nous c'est surtout l'architecture qui nous intéresse Alors pour ceux qui me suivent Je tiens juste à prévenir que ces deux prochaines semaines Je ne serai pas là donc il n'y aura pas de vidéo Voilà donc celle-ci j'essaye de terminer Enfin terminer Pas terminer mais voilà Finir sur une petite vidéo avant de reprendre deux semaines plus tard Pour réaliser cette maison vous allez avoir besoin de plusieurs matériaux Donc déjà comme dans toutes les maisons modernes Vous allez avoir besoin de quartz sous toutes ses formes Donc bloc, escalier et dalle Du verre Alors moi je prends la vitre chiant comme je le dis toujours Je trouve que c'est la plus belle Celle qui s'apparente le plus à l'architecture moderne Vous allez avoir besoin d'argile noire Et d'un petit peu de cobble Donc cobble, escalier et dalle en pierre Voilà Donc ça c'est vraiment les matériaux de base pour cette maison Vous allez avoir besoin de ça Hop hop Je casse tout Et je casse même le sol Et ensuite on a un pattern De 9 sur 10 Avec Alors même si en architecture moderne Normalement Enfin en architecture tout court Il ne faut pas faire de pattern De pattern pair En fait Bah voilà J'ai fait un pattern pair J'ai fait un peu yolo la maison Puis au fur et à mesure je vais modifier Au début il y avait un pair forcément Puisque je respecte les codes d'architecture Mais après finalement J'ai un peu dévié Et donc ça nous donne un pattern pair Alors vous voyez là j'ai mis Donc là c'est Là où il va y avoir l'argile noire Après là on a notre avancée en quartz Donc voilà Et enfin On a le petit mur en cobble Avec le jardin zen ici Qu'on fera bien plus tard Alors On va commencer donc par nos murs noirs Donc celui-ci on va les monter tous à 9 en fait 3 Alors je ne sais pas combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Donc vous allez monter de 9 Donc je vais faire tout ça bien sûr en hors cam Ensuite donc là J'ai fini d'ériger mes murs à 9 de haut Donc les deux murs comme ça Celui-là on va le laisser tranquille On va voir juste après pourquoi Alors les portes J'en profite pour vous dire Vous les mettez à deux blocs Comme ça vous allez 1, 2 Là on met notre double porte Et ensuite On remet Alors j'ai mis une double porte Parce qu'une porte simple Ça fait un petit peu petit pour une maison Après vous pouvez mettre Enfin pour cette maison Vous pouvez mettre une porte simple Ouais je trouve ça un petit peu moins bien Perso je préfère la double porte Vous pouvez prendre aussi Une porte de chaîne noire Elle s'y prête plutôt pas mal Et vous pouvez même mettre Alors pour les plus audacieux Vous pouvez même mettre des portes en bois d'acacia Alors je vous montre juste Un petit peu ce que ça donne là Voilà Donc ouais ça va Ça va sérieusement ça s'y prête Et on peut mettre du bois d'acacia Mais là c'est un petit peu Un petit peu plus moche Voilà Et puis du bois d'acajou Si vous êtes encore Si vous osez encore plus Pourquoi pas du bois d'acajou Donc on va voir ce mur là Donc là on a bien mis 9 de hauteur Je vous conseille de prendre le pattern Que j'ai montré tout à l'heure en screen Et après de l'avoir Comme ça vous saurez bien On va mettre les blocs Donc on va mettre une orangée Sur le compté On va monter 1, 2, 3 de plus Donc ça va monter à 4 Et ensuite on va remettre une orangée Hop Voilà donc comme ça On aura un espace de 2 On va venir y poser des vitres C'est tout con là pour l'instant On se met pas dans le détail Pour l'instant on va faire vraiment Les grands axes de la maison Ensuite On va revenir monter là Alors qu'est-ce que ça va être Là ça va être tout simplement Notre terrasse Puisqu'ici on aura Voilà On aura notre petite terrasse Et là on aura Le magnifique La magnifique piscine Là on aura la terrasse Avec les 4 piliers Pour vous situer un petit peu Dans la maison Voilà Maintenant on va passer A la création de ce petit mur Alors pour ce faire On va tout simplement monter celui-là Jusqu'à 9 Hop Il m'en manquait un Voilà Ensuite de chaque côté On va mettre que de la cobble Montée jusqu'à 9 Hop Voilà donc là c'est le petit mur Devant notre jardin zen Ceux qui n'auraient pas remarqué Hop 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 Voilà Ensuite on va venir mettre une dalle là Deux vitres Hop Deux escaliers comme ça Voilà Merde Schlock Deux vitres encore Une dalle dans le bord supérieur du bloc Et encore une dalle dans le bord supérieur du bloc Donc ça nous donne ça Ensuite maintenant on va passer à la création de ce petit truc Pour la création de ce mur Donc on va commencer par ériger des petits trucs Voilà là Comme ça Donc deux piles de bloc Hop De chaque côté Pour donner un petit style Ensuite on va venir mettre des escaliers Merde Je suis parti complètement au fond du trou Hop Au fond du trou c'est le cas de le dire Je suis tombé dans un trou On va mettre donc des escaliers comme ça Des blocs dans chaque petit coin Et on va relier tout ça par des dalles En fait l'escalier ça donne une impression un petit peu genre Je sais pas De sortie du mur un peu Le mur qui lance son truc Enfin bref voilà Petit pour l'anecdote C'est de là que ça m'est venu Ensuite on va mettre deux rangées de vitres Hop 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 Alors c'est un peu plus galère pour la deuxième Tac On va casser celle-là On va casser celle-là C'est vrai que les vitres c'est un petit peu galère à mettre Devraient mettre en mode genre édition de vitres En même temps ouais bref Voilà hop 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 Surtout que maintenant quand elles sont toutes seules Elles font des petites barres Alors je dis pas que c'est moche Mais c'est parfois un petit peu galère Voilà voilà Parfait Ensuite on va venir mettre des escaliers au dessus comme ça Hop hop Voilà 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 Et en fait après on va donner l'impression Alors C'est un petit truc qui m'est venu à l'esprit Voilà Donner l'impression qu'il n'y a que un bloc d'épaisseur En mettant une date par dessus Et donner l'impression qu'il y a une espèce de semi-bloc Je vais vous montrer un petit peu l'effet que ça donne Hop 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 Voilà 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 Et voilà Et voilà Alors là ça donne l'impression qu'il y a un bloc Plus un espèce de demi-bloc renfoncé Bah bref voilà Ça donne un petit truc sympa Ensuite on va mettre des vitres sur 3 de trucs Donc là je vais faire un petit ellipse Voilà donc j'ai fini de placer mes vitres sur 3 de hauteur Donc ça nous donne ça Ensuite on va placer des escaliers comme ceci Voilà pas comme tout à l'heure mais en inversé quoi Et là ça va donner encore un effet de style que j'aime plutôt bien Dans l'architecture moderne Alors je me colle bien pour les mettre correctement Voilà En fait j'étais pas obligé de me coller bref voilà Et ensuite on va venir placer Alors on le fera à la fin mais enfin on va le faire maintenant quand même Juste pour vous montrer l'effet que ça donne Un effet plutôt sympa Que voilà que j'ai recherché Qui est bien J'ai essayé de trouver comment mettre de la profondeur et tout Et donc ça va nous donner ce petit truc sympa voilà Une espèce de petit trou et tout Ça fait plutôt joli Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser aux détails de nos deux petits murs Alors pour ce faire on va prendre là voilà Donc le bord du mur On va compter deux blocs Ensuite on va mettre deux vitres On va casser voilà Et on va monter ça comme ça C'est un petit style que j'ai développé Qui est plutôt pas mal Enfin que j'ai développé Je suppose que je dois pas être le seul à le faire Parce qu'on peut pas tout inventer dans minecraft Voilà donc on met ça comme ça Là ça va séparer Donc là on va mettre des dalles Alors sur le bord supérieur de nos blocs On va mettre des dalles Donc le bord supérieur c'est que vous voyez Un bloc il a deux bords Bord inférieur là Et bord supérieur Donc quand je dis le bord supérieur C'est ce bord là Bord inférieur c'est là Avec les blocs en or on va pas trop Donc c'est pour ça que je précise Hop 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 On met ça Et là on va mettre un qu'on va monter à chaque fois en fait Hop 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 Voilà on va monter Donc bord supérieur toujours Pour qu'à la fin on arrive au dessus comme ça Et que ça donne quelque chose de pas mal Alors bord supérieur toujours Hop 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 Bord supérieur un jour Bord supérieur toujours Non c'est de la merde Voilà on va mettre deux Là on va surtout s'intéresser en haut Puisque c'est là où il va y avoir un peu de détails Donc on va mettre ça comme ça Alors on va compter Trois blocs Pour faire plus simple Trois blocs Au quatrième on va mettre une dalle Et après on va casser Pareil de l'autre côté Un Deux Trois Et on casse Et ensuite là on va compter Deux blocs On en met un Et on casse On va compter Un Deux Et on casse Après on va compter Un On en met un On casse Donc vous voyez que ça fait un espèce de dégradé un peu Je sais pas si dégradé c'est le bon mot Ah voilà on en met un On casse Hop je l'ai passé dans la deuxième main Genre je switch de main Et ensuite bah du coup le dernier ça fait ça Et voilà ça se rejoint Alors ici on peut finir notre mur Hop 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 voilà Tac 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 Et voilà Alors oh il y a ça aussi Donc bord supérieur toujours Bon après là Là c'est tout bête Vous avez juste à mettre Comme ça Hop Tac tac Et tac Voilà Ensuite donc on va mettre là Alors là vous faites gaffe Parce qu'on va faire un Un petit dégradé sympa Euh On va déjà mettre On va déjà remplir comme ça Voilà On laisse l'espace sur la porte On va faire le dégradé juste après Enfin dégradé Je peux trop si c'est dégradé Enfin voilà Une petite variation comme là Avec des petits trous On met pas de dalles Parce que je vous assure Que mettre des dalles partout Ça fait un petit peu trop Je sais pas ça fait Il y a trop quoi Alors voilà on va mettre ça comme ça Voilà on lance un petit style sympa Merde Hop Voilà Donc là on va laisser une dalle de libre Pour l'instant On va voir après Et on va faire comme ça Voilà Un petit truc sympa C'est juste histoire de C'est pas grand chose Mais ça nous rajoute un peu de style Ouais voilà ça fait sympa Quoi qu'on pourrait même On pourrait même Euh Faire comme ça Ouais je sais pas Euh non Ah ouais on va faire un truc stylé On va faire un truc stylé On va laisser ça comme ça Merde Hop Et je pense que ça fait un petit peu plus classe Comme ça avec même Avec idée On va encore casser celle là Euh ouais voilà ça fait stylé Après vous pouvez mettre comme vous voulez Là ça donne un truc pas trop mal Ouais j'apprécie pas mal comme ça Voilà donc Les petits détails En plus Qui rajoutent du style Et donc ça nous Ça rend vraiment notre maison Super classe Maintenant on passe à la création de la terrasse Alors pour ce faire Vous allez prendre à 4 blocs de hauteur Sur un petit mur blanc Vous allez mettre 3 escaliers comme ça Hop A la suite Ensuite vous mettez un bloc Vous faites donc un espèce de petit pilier Un petit peu Hop 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 Voilà ça fait un petit pilier Genre la terrasse qui repose sur un pilier Ensuite on va faire pareil de l'autre côté Donc alors là Comme ça Voilà il se met dans le bon sens Du premier coup C'est plutôt Enfin du premier coup Pas du premier coup Mais ça va J'ai pas mis trop de temps On fait pareil Notre petit pilier Hop hop Et ensuite on relie tout ça Par un escalier Tout simplement C'est vraiment tout bête comme truc Mais c'est plutôt stylé Hop Hop Et hop Ensuite on va mettre des escaliers là Alors pourquoi vous allez voir Pour une espèce d'effet de profondeur C'est assez stupend C'est un petit plus l'escalier là Mais on aurait pu mettre que des dalles Mais c'est voilà Ça rajoute des trucs Vous allez voir pourquoi Et là on va mettre des dalles Comme ça Hop 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 Bah pour faire la terrasse quoi Je peux pas être plus clair Pour faire la terrasse tout simplement Donc bord supérieur des blocs Et donc pour les escaliers là Pour faire un effet de profondeur Qui est plutôt stylé Oh là ça fait Ouah C'est toujours des petites nuances et tout Des petits détails Qui font le plus Ensuite on va mettre la piscine Alors la piscine On prend des bois de sapin En fait je l'ai déjà faite J'ai juste remis de la terre par dessus Donc on va creuser comme ça De chaque côté Tac 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 Merde Hop 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 Voilà comme ça Ici on va mettre des blocs Pour que ça fasse Bah pour pas qu'on voit de la terre Ça fait genre le pilier Qui est dans le sol et tout Ensuite on va casser Là vous voyez que j'ai déjà fait Bon on fait pareil Avec des escaliers en fait Voilà Donc on va pas perdre trop de temps J'ai camouflé ça par de la terre Genre le mec Pas cramé du jour Enfin en soi c'était pas cramé Mais voilà Et donc après on continue pareil Et on met des lampes De la mer tout simplement Enfin on va faire Notre petit jardin zen Voilà Donc pour ce faire On va creuser des petites tranchées Enfin des tranchées C'est un gros mot Mais voilà Des tranchées comme ça On va mettre de l'eau dedans Alors je préfère la mettre Que ça soit Enfin pour que ça soit des sources Comme ça il n'y a pas Le bruit de l'écoulement Ensuite on va mettre Par dessus des dalles Donc pour pas que ça soit visible Tout simplement Comme ça ça camoufle En même temps ça va Camoufler le petit trou là Donc voilà Ça fait un triple Enfin un double camouflage Parce que ça camoufle Enfin un triple camouflage Ça camoufle ici Ça camoufle là Et ça camoufle notre eau Un triple camouflage Ensuite on va mettre du sable Hop hop Alors du sable ou de la terre Je vais tester avec le sable Pourquoi pas Est-ce que le sable ça fait mieux que la terre Je sais pas en fait Ça m'est venu à l'idée Tac Non on va même continuer Notre eau Voilà J'ai pas fait jusqu'au bout Alors que j'aurais dû Donc voilà Hop Et on va faire jusqu'au bout Notre petite eau Quitte à faire tout Autant pas fin Quitte à faire les choses Autant les faire Jusqu'à la fin Enfin pas les faire à moitié quoi On va même être à 3 de hauteur Hop Avec du sable Ouais le sable ça rend pas mal Vous pouvez mettre De la terre normale Si vous voulez Donc ça fait un petit jardin zen Voilà Pour rester dans le truc du jardin zen On va mettre Des blocs Alors on va prendre des blocs tout court Parce que sinon on va galérer Voilà On va mettre des petits blocs comme ça Je trouve que ça fait Ouais ça fait un petit peu Genre dans elle et tout Ensuite on va venir Placer autour de notre maison Alors on va prendre des Sea lanternes Les lanternes aquatiques Alors si vous ne voulez pas Vous pouvez mettre de la glowstone Mais ça sera moins Moi je trouve ça un petit peu plus moche La glowstone Donc on va venir mettre une psy lanterne Comme ça et bien j'ai oublié mon feuillage Et voilà du feuillage Et une barrière Et donc on va faire ça Donc voilà pour ajouter un petit peu de style Et tout autour de notre maison Maintenant c'est ce qu'on va faire Donc on va creuser Enfin on va mettre du 2 Hop 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 On va entourer de 2 à chaque fois Il faut éviter que l'eau se répande Enfin il faut éviter On s'en fout Mais voilà Hop 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 On va mettre 2 Et en fait à chaque fois Alors je vous montre un petit peu Hop 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 Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va venir Placer comme ça Voilà on va venir placer ici On va même se dire là Voilà Une psy lanterne Une barrière Une feuille Hop voilà Pareil Pile lanterne Barrière Feuille Enfin elle ne veut pas se mettre ses feuilles Voilà Et puis voilà on fait ça tout le tour Après vous pouvez rajouter Donc ça c'est la petite déco Tout le long Vous voyez comme ça Alors vous pouvez Vous n'êtes même pas obligé de coller Vous pouvez le faire Genre Je dis ce que j'ai fait d'ailleurs Et qui est un petit peu mieux Du coup on va mettre ça là Comme ça Hop voilà Je casse tout Je fais n'importe quoi Hop Faut mettre ça comme ça Ouais c'est même mieux Ce que j'avais fait Normalement je l'ai fait Même dans l'autre maison Je l'avais fait Hop hop Voilà Et on va venir placer un bloc devant Et puis après Intervalle régulier Je ne sais pas Tous les Tous les 1 2 3 4 5 Hop on va faire ça Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Alors il faut essayer de trouver Le juste milieu Genre là On a Sachant qu'on va en placer Hop hop On va en placer donc Si ça nous donne des trucs Bon après A vous de faire vos calculs On va en placer donc une là Comme ça Oh pire là c'est le Le vide Enfin pas le vide Mais on va tomber Hop hop On met ça comme ça On va mettre ça là Hop 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 Beaucoup de clics dans minecraft T'as vu j'ai remarqué Il y a beaucoup de clics dans minecraft Genre le mec Le gros noob t'es Ouais il y a beaucoup de clics dans minecraft Je comprends pas pourquoi Ah donc là on a 3 4 5 6 7 8 Mais on a du 8 Bon on va la mettre grosso modo Grosso modo on va mettre ça là Voilà Comme ça après on peut faire une double On va voir si une double ça fait d'art ou pas Hop hop Là on fait une double nous On est des ouf On fait une petite doule Alors voilà Bon après vous pouvez faire tout le tour Comme j'ai fait D'ailleurs j'ai fait un espèce de truc sympa A la fin et tout Alors voilà Bon après à vous de faire À vous d'adapter Votre style architectural Moi je vous propose des trucs et tout Et pour l'intérieur Vite fait pour mettre Le Pas notre plafond Mais au moins notre Ouais notre plafond quoi On va prendre des dalles De bois de votre choix Et on va venir les mettre Sur le bord supérieur De notre truc tout simplement Là j'ai pris des dalles pourries Bon j'ai pris des dalles De Darkhawk Et voilà Et donc ça Et c'est là que vous aurez Votre petit plafond Pour ceux que ça intéresse Enfin disons le premier étage quoi Voilà donc c'est déjà fini Pour ce petit tuto Alors j'espère que La maison vous aura plu Moi en tout cas Moi je la trouve vraiment géniale L'abonnée qui m'a lancé le défi J'espère qu'il aura bien aimé aussi Si vous pouvez me le dire Dans les commentaires Ce serait plutôt pas mal Si vous vous avez Des défis à me lancer En matière d'architecture N'hésitez pas à le faire Et moi je vous dis A plus